Victor Vazarelli, en 1970, a eu envie de créer en contrepoint de l'endroit qu'il venait de développer à Gordes, c'est-à-dire un musée. Ici, il voulait faire un centre architectonique. Il a visité plusieurs lieux. Il s'est mis d'accord avec le maire d'Aix-en-Provence. Ils ont convenu ensemble de ce lieu qui était en train de devenir un nœud d'autoroute. Le développement d'une grande zone urbaine derrière, la ZAC du Jast de Bouffan, qui était un site de Paul Cézanne, où l'atelier de Cézanne avait marqué l'histoire du lieu. Ils se sont mis d'accord parce que Victor Vazarelli voulait un bâtiment assez emblématique, qui soit visible depuis les autoroutes, c'est-à-dire qui mette vraiment en valeur son art cinétique et qui soit, pour l'automobiliste, un signal important qui se met en mouvement quand on avance. Donc, l'enveloppe extérieure du bâtiment est aveugle. Elle est faite de ces panneaux d'aluminium alternant les cercles noirs sur fond blanc et blanc sur fond noir. Ces panneaux d'aluminium qui donnent ce mouvement masquent des voiles de béton. En réalité, le bâtiment est constitué de 16 hexagones de double voile de béton qui donnent un plan assez fluide. Les angles des hexagones sont libres et le parcours du visiteur est complètement libre et aléatoire. Et dans ces 16 alvéoles, 7 d'entre elles, où nous sommes, sont dites des alvéoles d'intégration et présentent des œuvres de grand format. Ces œuvres de grand format sont en quelque sorte une maquette de ce que pourrait donner l'art urbain, enfin l'art de Victor Vazarelli appliqué aux édifices. Ici, c'était un centre architectonique qu'ils voulaient faire, donc un lieu qui ne soit pas simplement muséal, qui soit un lieu d'expérimentation ouvert aux architectes et qui permette de développer son ambition plastique sur la ville. Ils se disaient plasticien et pas artiste. 7 alvéoles contiennent 42 grandes œuvres, œuvres de grand format. Et tout ça a été construit entre 70 et 74, d'abord le bâtiment lui-même, et puis les œuvres ont été mises en place avec des procédés qu'on ne peut pas soupçonner là. Et le bâtiment a été confié, enfin la construction a été confié à un architecte en chef des monuments historiques, Jean Saunier, et avec un associé ronceret, Dominique Ronseret, ils ont dialogué sans doute assez difficilement quand même avec Victor Vazarelli, qui avait des idées très arrêtées sur son projet. Archer avec des monuments historiques parce qu'ils avaient déjà collaboré avec lui sur le château de Gordes. Mais du coup l'exécution de ce bâtiment a été très soignée par une entreprise spécialisée dans les monuments historiques, mais qui a fait un très beau travail sur le béton. Le bâtiment lui-même ici, quand on le visite, ne montre rien du béton ou de sa structure. Tout apparaît, tout le monde pense que c'est du métal, y compris ses verrières, on dirait que c'est de l'aluminium, en réalité c'est du bois lamellé-collé, peint en gris. Et donc ces sept alvéoles d'intégration, qui contiennent chacune six grandes œuvres, sont éclairées par un dispositif assez original d'éclairage zénital, une verrière. Comme on était avant le premier choc pétrolier, on n'a pas eu peur des perditions thermiques et de l'énergie que allait consommer un édifice de ce genre. Donc en sous-sol, il y a eu une installation extraordinaire, c'était une des premières pompes à chaleur électriques. Et ensuite la fondation a eu des soucis justement de prix d'entretien et de maintenance. Mais quand même, ces verrières sont à double vitrage. C'était, bon, les doubles vitrages ont été inventés par les Romains, mais quand même dans les années 70, c'était les premiers doubles vitrages appliqués au bâtiment. Et les architectes ont mis en place un système très sophistiqué, qui est constitué d'une sorte de petit sandwich, dits doubles vitrages, un vitrage feuilleté en sous-face pour sécuriser le public, un vitrage trempé au-dessus, et entre les deux, une résille d'aluminium hexagonale, comme un nid d'abeille, qui avait pour ambition, et ça marche très bien, d'empêcher complètement le rayonnement direct sur les œuvres. Donc ce bâtiment a été construit de façon assez exemplaire, excellente. Son succès a été immédiat. Il y a eu une inauguration importante avec le président de la République, etc. Pierre Vazarelli a pris la présidence, un petit-fils de Victor a pris la présidence de la fondation Vazarelli, et avec son conseil d'administration, ils ont décidé de lancer une opération de restauration. La restauration a été confiée après une sélection, un concours, à notre équipe d'architectes, donc avec Pierre-Antoine Gatti, architecte en chef des monuments historiques, Cécile Briol, des paysagistes, des bureaux d'études spécialisés, etc. Donc on a commencé en 2012 à dessiner la restauration. A l'époque, le bâtiment a été inscrit au titre des monuments historiques. Entre-temps, il a été classé, ce qui est en France le degré maximal. C'est le plus récent des édifices classés, donc achevé en 1974 et classé en 2014. Et donc on est tenu dans la restauration à des règles très strictes. Notre ambition est évidemment de garder au maximum tout ce qui est d'origine, toute la matérialité d'origine. Donc on est en train de restaurer progressivement les 14 verrières et les deux autres alvéoles. Et les 14 verrières, on en a déjà fait deux. On va cette année même en faire cinq et sept tout de suite dans la suite, en déposant tout, nettoyant, remise en place de toutes les résilles et mise en place d'un système de drainage assez sophistiqué pour arriver à évacuer la condensation et à maintenir l'étanchéité, améliorer l'isolation thermique. On travaille aussi sur les façades extérieures qui avaient perdu de leur éclat. Donc c'est devenu un petit peu mat. Et là, on a eu des difficultés parce qu'on a pas mal d'archives de la construction qui montrent par le détail comment tout ça est construit. Mais comme c'est souvent le cas dans les restaurations de patrimoine du XXe siècle, on constate qu'il y a des différences entre l'exécution et les plans. Les panneaux extérieurs en aluminium, en feuille d'aluminium de 6 mm, étaient fixés par un dispositif très précis, une petite structure qui leur permettait une dilatation. L'ajustement était impeccable, mais la dilatation était possible entre les panneaux clairs et les panneaux sombres, puisqu'il y a même une partie des panneaux qui sont plein sud. Et ici, à Aix-en-Provence, on peut avoir un rayonnement solaire important et des chocs thermiques. On est en train en même temps de retrouver un conditionnement de l'air qui soit compatible avec la conservation préventive des œuvres. Donc il faut qu'il y ait une hygrométrie stable et lutter contre les excès climatiques et les changements trop brusques. C'est-à-dire les soucis qu'on a dans tous les musées, comme pour toutes les œuvres. Mais ici, on a des œuvres très hétérogènes. Il y a des tapisseries d'Aubusson, des œuvres qui sont en aluminium sur des supports en bois, avec des cols dont on ne maîtrise pas bien le vieillissement. Et toutes ces choses-là nécessitent quand même des précautions et des mesures de conservation préventives. Oui, c'est une œuvre globale. C'est-à-dire Victor Vazarelli, dans ce centre architectonique, a réussi avec la complicité de ses architectes et des entreprises un ensemble très cohérent, où le dedans, le dehors, sont ensemble liés à la présentation des œuvres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où s'arrête l'œuvre, où commence l'édifice. C'est pour ça d'ailleurs, l'arrêté de classement au titre des monuments historiques mentionne bien que c'est le contenant et le contenu qui sont classés. Et du coup, même si ce n'était pas complètement l'intention initiale de Victor Vazarelli, ces espaces donnent un cadre formidable à des concerts, à des rencontres, à des manifestations artistiques, puisqu'ils donnent une ambiance très intéressante. – Sous-titrage ST' 501